Là, on est le 25 avril et puis le 25 avril, 18 heures sur Play Popcorn, dédicace à eux, ils ont upload ma vidéo, tu vois, la transaction là, grâce à la base, ils m'ont mis en contact avec le mec, enfin l'un des mecs de Play Popcorn, si ça a ramené des gens, bienvenue les gars, au calme, ramenez-vous, posez-vous, mettez-vous bien, on va se marrer ensemble, ça va bien se passer, en mode c'est une épreuve. J'avais ressorti ma note, mes notes, sur mon iPhone, tu vois, mes idées de vidéos, dans mes notes, il y avait les dents de sagesse, ah, c'est dents, les fameuses dents, les dents de sagesse. Bon, par contre, j'ai rien noté, donc ça va être full, full impro, tu sais, d'habitude, je note quand même, tu vois, des mots-clés pour savoir, pour savoir où est-ce que je veux en venir, au final. En plus, tu vois, ça tombe, ça tombe archi bien, tu vois, parce que là, on est le 25, on est mardi 25, et vendredi passé, j'ai un pote qui allait se les faire enlever les dents de sagesse, et lui, je sais pas comment ça s'est passé, en tout cas là-bas, il a mal, tu vois, ce que j'ai normal, ou normal, il a mal, normal, bref. Et moi, tu sais comment ils les ont enlevé ? Moi, ils ont dû, tu as, ils étaient, ils avaient pas encore poussé, moi, ils étaient là, tu veux, enfin, ils étaient... Tu as, tu as vu, hein. Donc du coup, ce qu'il a dû faire le dentiste, c'est couper, ouvrir, comment ça s'appelle, ouvrir l'agence Yvandeux, et aller la chercher, tu vois. La première opération, il faut savoir, je l'ai fait, c'était en 2014, je me rappelle, là, on est en 2017. En 2014, c'était janvier, tu vois. J'ai trop bien commencé cette année, moi. 3 janvier, je crois en plus. Genre 3, ah non, mais je me rappelle, non, t'es fou. Non, non, ça, c'est un truc qui m'a marqué. J'allais, j'étais pas serein, mais j'étais pas apeuré, tu vois, non plus. Donc j'y allais en mode, vas-y, bon, vas-y, je vais me faire opérer. J'arrive, je me doutais de rien, tac, je me pose sur le siège. Bah, anesthésie. J'ai pas fait global, j'ai fait juste, je sais plus par quel côté, j'ai commencé par contre, gauche ou droite, bref. Il m'anesthésie le côté où je me fais opérer. Déjà, l'anesthésie, mec. J'étais allongé comme ça, putain, tu devais attendre genre 10, 15 minutes, je me rappelle plus exactement. Je crois que c'était 10, 15 minutes, le gars, il se tire, c'est normal. J'attends comme ça. Puis tu sens petit à petit, tu sens la merde arriver genre en mode, plus, au plus tu sens rien, au plus tu sais que tu vas te faire déglinguer, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je suis là, je suis allongé, enfin, je suis posé comme ça, tac, je sens de moins en moins les trucs. Après, il se ramène après les 10, 15 minutes, et puis il arrive avec un truc pointu, tu sais. Il me dit, ouais, vas-y, ouvre la bouche, tout ça, tac, je suis couché toujours. Il commence à toucher avec un truc, mais vraiment pointu, tu sais. Il touche la gencive de là où il avait anesthésié. Et puis, il piquait. Moi, je ne sentais pas, il me fait, ouais, vous sentez là ? Non. Ok, c'est bon, on peut commencer. Parce que je me rappelle surtout, je ne sais pas si c'est la première, non, c'était la première. C'était les deux, de toute façon. Il fait son opération normale. À un moment, mec. Il me fait, bon, là, ça va craquer. Moi, j'étais quand même ça. T'un coup, j'entends vraiment partout. Parce qu'en fait, tu sais ce qu'il a fait ? Là-dedans, elle ne venait pas. En ayant ouvert la gencive, là-dedans, elle ne venait pas. Il n'arrivait pas à l'enlever. Du coup, il était obligé de la sectionner, de la couper en deux. Et puis, pour que ça vienne plus facilement, tu vois. Donc, il me dit, ça va craquer, tac. Je sens dans tout le côté. Et je n'ai jamais autant gémit dans ma vie. Mais dans ma tête, tu sais, je n'ai pas fait non plus. Dans ma tête, mec, c'est là. Comme ça, vraiment ? Non, c'était la première fois que j'avais autant gémit de ma vie. Mais pas par douleur, par... C'était trop bizarre. Ça craque vraiment, ça rase. J'ai cru qu'il m'enleva un bout du crâne. Après, normal, il continue son opération, tac, c'est fini. Hop, il me donne un petit bonbon. T'imagines. Oh, le culot. T'imagines, t'opères quelqu'un des dents de sagesse, mec. Tu lui donnes un petit sandwich ou quoi ? Il y a un autre truc aussi, après l'opération que je n'avais pas aimé. C'est quand ça se réveillait, je crois. Tu sais, parce que juste après l'opération, il te met du coton. En plus petit, mais une petite boule de ça, tu vois. Il te met de ça sur la plaie, tu sais. Au début, ça va, tu ne sens rien. Mec, la sensation que ça fait quand ça se réveille et que tu as toujours ça. C'était ça qui me faisait péter un câble vraiment après. C'était froid, c'était... Non, tu sens, ça me touche, là. Après, ça, je ne t'ai pas dit aussi. Deuxième opération. Toi, tu as cru, c'était fini, là ? Deuxième opération. Non, en plus, la deuxième opération, Mars. Puis là, attends, mec, là, j'étais moins serein que la première. Enfin, je n'étais pas serein la première, mais j'étais moins... Je me doutais plus de quelque chose. J'étais en mode... Je connaissais, je savais. Je savais ce qu'il allait me faire, là, le mec, tu vois. Puis de nouveau, mec, ça va craquer dans ta tête, tiens. Ça, ça me faisait craquer tout le crâne, encore une fois, mec. Non, mais c'était... C'est un passage obligé, hein. Il y en a qui n'ont pas. Il y en a quand même pas les dents de sagesse. Il y en a... C'est là, tôt. J'avais quoi, 2014, mec ? J'avais 16 ans. Vous les avez eus à quel âge ? Enfin, si vous les avez eus. Moi, j'ai eu à 16 ans, en tout cas, ça va. Enfin, ça va, c'est... Ouais, c'est tôt, hein. Ça fait tôt, un empêche-saison. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, cette petite vidéo vécue, hein. On se capte dans la prochaine vidéo, les gars. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao !